Bonjour chers omnivores. Quelle joie d'être ici au Touquet. Bonjour aux omnivoriens présents ici dans la salle, mais aussi à ceux qui nous regardent en streaming. Je m'appelle Aïtor, je suis le maître de cérémonie de ce festival de la fourchette, de ce Hellfest de la cuisine. Je suis ravi d'être ici dans les Hauts-de-France, très content, ravi de faire connaître ces terroirs bien plus riches qu'il n'y paraît, ces terroirs outsiders, longtemps à l'ombre de leurs cousins du sud à Forteau d'ensoleillement. Quoi ? Est-ce que ça veut dire que je vais présider la revanche de l'endive sur l'aubergine ? Et pourquoi pas ? Mais évidemment, le nord, c'est beaucoup plus que ça. On n'est pas dans Bienvenue chez les ch'tis, à la limite dans Bienvenue chez les frishtis, et encore. Mais trêve de boutade. Ce festival, c'est surtout trois jours de démo culinaire par les meilleurs chefs du Nord. Vous allez les voir défiler sur cette scène. De conférences nourricières sur des sujets de satiété. Ça, c'est plutôt lundi. Et puis de rencontres au goût puissant de stands étancheurs, de bières tricotées mains. Tout ça, évidemment, c'est du côté des stands exposants, de la scène artisan que je vous invite à aller voir aussi. Et puis, on n'est pas à l'abri d'un peu d'humour à fermentation spontanée. Ça, c'est ma partie de la brasserie. Bref, 72 heures de femmes et d'hommes qui cultivent, pensent, préservent les terroirs septentrionaux. Et puis, 72 heures de frites aux maroilles. Ça, c'est quand même un beau programme aussi. On est déjà nord de fin. Pour finir ce petit discours déjà trop long, je veux aussi avoir une pensée émue pour celui qui est le premier à animer cette scène avec un brio sans pareil. Celui dans les pas de qui je marche, humblement. Je veux parler de Sébastien de Morand, qui doit continuer à se régaler là où il est. Alors, je propose que son rip soit une ripaille. Voilà que la fête commence. Omnivorons tout notre sou. Et pour ça, pour commencer la fête, le premier chef que nous accueillons est aussi le parrain de ce festival Omnivor Nord. Et nous on ne le présente plus. On ne le présente plus parce que sa cuisine parle pour lui depuis un moment. C'est qu'il est au fourneau ce que Jon Snow est à Game of Thrones. The King of the North, ce qui veut dire le roi du Nord pour ceux qui auraient fait espagnol LV1. Son fief, vous le connaissez aussi, la bucolique campagne montreuilloise où la rivière de la canche coule des jours heureux. Car dans sa grenouillère, cette ferme auberge du 16e siècle qui a appartenu à son père Roland avant lui. Je crois que Roland est dans la salle d'ailleurs. Alexandre Gauthier fait coasser de plaisir ses clients depuis 2003. Évidemment, c'est un enfant du pays qui a fait ses études au lycée hôtelier du Touquet. Tiens, tiens. Et qui porte haut, très haut, l'étendard des terroirs du Nord. Il avait d'ailleurs, j'ai vérifié, été nommé révélation Omnivor en 2006. Il y a donc 16 ans. Alexandre, Omnivor, ça veut dire que vous fêtez vos noces de saphir. J'ai vérifié. Évidemment, depuis, il est devenu l'une des figures les plus brillantes de la cuisine contemporaine avec ses cinq restaurants, tous dans son village. Aucun à Dubaï, c'est à noter. Sa cuisine est évidemment racinée dans le local d'une intelligence audacieuse, visionnaire aussi dans sa capacité à révéler la gourmandise de ce terroir, de son terroir. En bref, en bref, la littérature a eu Théophile Gauthier. La mode a Jean-Paul Gauthier. Et nous, on a Alexandre Gauthier. Mesdames et messieurs, Alexandre Gauthier. Bonjour Alexandre. Alors comme ça, il paraît que tu fêtes tes noces de saphir avec Omnivor. C'est une relation qui dure. 16 ans, 16 ans. Tu m'as dit révélation, ça ne nous rajeunit pas. Mais bon, on est là. Mais en tous les cas, je suis heureux d'être vers vous ce matin. Heureux d'accueillir sur cette côte de Pâle, le Touquet, dans mon fief Omnivor. Oui, c'est Omnivor parce que des scènes, tu en as fait de nombreuses. Mais chez toi ? Ça montre que le pari pris, il y a 20 ans, en revenant dans le restaurant familial, en croyant en ce territoire et en voulant le rendre, pas seul, mais avec tous ensemble, lui mettre de la lumière dessus et le rendre légitime, 16 ans après, vous y êtes, Omnivorier. Et je trouve que c'est fantastique parce que c'est surtout, comment dire, cette volonté de travailler au quotidien avec des hommes et des femmes incroyables autour de moi, mon équipe, mais aussi les producteurs, les éleveurs, les pêcheurs, montrer que le territoire que les Hauts-de-France, que la Côte d'Opale, le Pas-de-Calais, le Nord et maintenant les Hauts-de-France sont un territoire riche de gastronomie, riche de produits, de savoir-faire. Et trois jours ensemble ici, c'est fort, c'est symbolique et c'est émouvant. Donc voilà, merci Aïtor. Avec plaisir. Et tu rappelais évidemment l'importance de toutes les équipes qui constituent le restaurant. Et nous, vraiment, on a à cœur, pendant ces trois jours, de montrer que le restaurant est une affaire collective, que le chef est la tête de proue, mais que dans un navire, il y a aussi la poupe, la cale, le pont, et que ça ne tient pas à flot. Un restaurant sont tous ces gens-là et donc on va aller voir, nous, du côté des cuisines de la cuisine, si je peux me permettre. Alors voilà, donc là, ce matin, je suis avec Alix qui est mon chef et Ange qui est mon sous-chef, voilà, à la Grenouillère. On est les autres, aujourd'hui, c'est samedi, donc tous les restaurants sont en effervescence aujourd'hui. On prend cet aparté, on refait après une scène artisan et après, on repart au service et on revient ce soir et voilà, on va être entré à des lieux. Oui, c'est une journée intense, mais avec tellement d'envie et tellement d'énergie que ça va être facile de l'amener au bout parce que, voilà, Omnivore, c'est avant tout, on va faire des démonstrations, expliquer, partager. Mais le mot, je pense que c'est le dernier qui est le plus important, c'est partage. C'est croiser des cuisiniers qu'on ne croit jamais, voir des producteurs, apprendre le temps, discuter, d'échanger et de propager notre passion à vous tous, voilà. Alors, on parlait des souvenirs d'Omnivore, des 16 ans avec Omnivore, il y a des souvenirs encore plus lointains qui sont ceux de tes années au lycée hôtelier du Touquet. Exactement. Quand même, parlons-en un peu parce que... Non, mais j'ai fait 6 ans d'école hôtelière, j'ai fait 2 ans de SAP BEP au démarrage parce que je voulais devenir, je savais dès le démarrage que c'était une volonté de devenir un technicien, un professionnel de la main et que ce geste, c'est tout en sujet d'aujourd'hui et des jours à venir et que ce geste, voilà, et qu'en n'est qu'un cas, on oriente les jeunes vers une voie de garage et tout ça et que la volonté de devenir un artisan en espérant un jour en faire un artisanat d'art était une volonté que j'avais depuis tout petit. J'ai fait 4 ans au Touquet, 2 ans, 2 ans, j'ai fait une expérience à La Rochelle, 2 ans et je suis revenu en BTS ici et j'ai mes anciens élèves, mes anciens élèves, j'étais l'ancien élève, chef Dubois, je ne sais pas où il est, il est caché là Jérôme, mais Jérôme c'est la seule personne que j'appelle chef, voilà, c'est la seule personne qui aujourd'hui que j'appelle chef, voilà tout simplement. Et donc je sais ce que je lui dois et je sais à quel moment quand on est jeune cuisinier, on transmet autre chose que des recettes, la cuisine c'est beaucoup plus que des recettes, c'est avant tout des passions, de l'engagement au quotidien qui se répètent tout le temps et ça il faut juste l'accepter tôt pour ne pas avoir, voilà, dans une période d'aujourd'hui où notre métier rencontre une crise de confiance face aux équipes et tout ça, moi je milite pour dire qu'on n'aura jamais un métier vraiment différent, on doit le rendre beaucoup plus humain, il y a plein de sujets qu'on va aborder. On va en parler d'ailleurs pendant ces 3 jours. Mais on travaillera toujours entre midi et 2 quand les gens seront en pause déjeuner, on travaillera toujours le soir quand ils auront fini de travailler et on travaillera toujours les week-ends ou les jours de vacances quand eux seront disponibles parce qu'on est des cuisiniers, on est des restaurateurs et par la force des choses. C'est ça qu'on va montrer aussi, cette intelligence de la main. Mais avant de cuisiner, je vais accueillir Romain Rimbaud, le directeur d'Omnivore. Romain. Bonjour à toutes et tous. Désolé d'interrompre, je vous sentais parti pour cuisiner. Moi je veux intervenir juste quelques secondes, une petite minute pour vous remercier au nom de toute l'équipe d'Omnivore. On est très heureux, très émus d'être là. C'est un nouveau chapitre pour nous. L'histoire d'Omnivore, elle est déjà assez ancienne, près de 20 ans. Ça a commencé au Havre, dans un gymnase. Entre temps, il y a eu beaucoup d'étapes à Shanghai, à Montréal, à Paris évidemment, un peu partout dans le monde. Et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'au fil de ces presque 20 ans de parcours, on a fait beaucoup de grandes rencontres. Des grandes rencontres évidemment avec des chefs, avec des producteurs, avec des artisans, avec le public, avec énormément de monde à travers la planète. Mais on a aussi rencontré des partenaires, des personnes qui nous ont permis de monter le festival à chaque fois. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement remercier la ville du Touquet, ses équipes qui nous ont permis en un temps record de monter ce festival, qui était une envie assez ancienne chez nous, de venir comme ça explorer les régions, et en particulier celle du Nord, de par nos liens très forts avec Alexandre et avec d'autres chefs de la région. En fait, pour tout vous dire, on s'est rencontré avec le maire du Touquet, Daniel Fasquel, qui je vais demander de venir dans quelques instants, en décembre dernier, avec l'idée peut-être d'organiser un festival en 2023. Vous avez dû en entendre parler, en 2023, la région Hauts-de-France est région européenne de la gastronomie. Et puis au fil des échanges, assez rapidement, je vais dire au bout d'une heure, on s'est dit que peut-être, finalement, ce serait bien de le faire dès 2022. Et on s'est retrouvés à monter un festival en trois mois, avec une ambition commune, une envie d'aller loin, d'aller fort, dès la première édition. Et ce qu'on s'est dit aussi, et ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'on n'est qu'au début de l'histoire, que ce festival a vocation à grandir, à se développer, à s'installer pour de vrai ici, à devenir un grand rendez-vous de la cuisine au niveau national, mais aussi au niveau international. Avec cet intitulé Nord, on souhaite aussi faire venir au Touquet les Belges, les Anglais, les Néerlandais, tous ceux qui sont inspirés par la cuisine contemporaine telle qu'on l'a décrit chez Omnivore depuis près de 20 ans. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse très très fort M. Daniel Fasquel, le maire du Touquet, qui a rendu cet événement possible. Merci. Je vous donne le micro. Vous êtes impatients d'écouter Alexandre, donc je vais être très très bref, mais je voudrais, à mon tour, vous remercier, vous et vos équipes. Remercier Alexandre qui a immédiatement accepté d'être le parrain de cet événement. Vous remerciez aussi d'être venu très nombreux, puisqu'il y a déjà plus de 2000 préservations et on sait que vous serez beaucoup plus nombreux pendant ces trois jours. On a organisé un dîner ce soir. Jean-Philippe Bataille est ici. Denis Calouin, mon premier adjoint. Et Jean-Philippe me dit, t'es sûr ? Est-ce qu'on remplira ? En fait, on n'arrête pas de refuser depuis trois jours des personnes qui veulent se joindre à ce dîner. Cette première édition est d'ores et déjà un succès. Et ça a été monté, effectivement. Normalement, il faut un an pour monter un événement comme celui-là. On l'a monté en trois mois. Donc, vous pouvez aussi applaudir les équipes d'Omnivore et nos équipes ici de la ville du Touquet-Paris-Plage, Alexandre et tous ceux qui, bonnes faits, se sont penchés sur ce berceau et ont permis la réalisation de ce premier événement. Je vous propose avec moi de les applaudir encore et les remercier. Évidemment, la gastronomie, il y a quelques mots qui me viennent immédiatement à l'esprit. Comme vous, sans doute, c'est l'identité. La gastronomie, c'est l'identité de la France, c'est la fierté de la France. Et il faut continuer à porter haut ce flambeau. Il y a de magnifiques chefs dans d'autres pays. Mais la gastronomie, elle est quand même née ici, dans ce pays. Et elle a vocation à grandir aussi dans cette région. Alors, vous parliez tout à l'heure de la gastronomie dans le sud. Mais dans le nord, on a de magnifiques produits. Et il n'y a aucune raison ici que la gastronomie ne s'épanouisse pas. Alexandre en a fait la démonstration avec les produits des marais. On a les produits des baies, on a les produits de la mer. On a des marins pêcheurs ici, on a des agriculteurs. Il y a un potentiel tout à fait considérable. Et on sera l'année prochaine région européenne de la gastronomie. On le mérite. On sait qu'il y a moins de chefs ici que dans d'autres régions de France. Mais ce n'est pas une fatalité. Et au contraire, on a vocation à faire naître, à partir de cet événement aussi, des vocations. Et c'est ce que l'on souhaite. Et puis, la gastronomie, c'est un élément de l'attractivité. Aujourd'hui, des stations touristiques, des territoires touristiques, des régions. Je suis président du comité régional du tourisme. On a fait une enquête il n'y a pas très longtemps sur les attentes, justement, des clients, des consommateurs, des touristes dans l'après Covid. Et dans leurs attentes, ils mentionnent la gastronomie. Donc, c'est devenu vraiment un élément à part entière de l'attractivité des territoires touristiques. Et c'est la raison pour laquelle aussi, on est heureux d'accueillir cet événement ici. Alors, c'est une première. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres rendez-vous par la suite. Je ne serai pas plus long. En tous les cas, merci à vous de faire en sorte que ce premier rendez-vous soit déjà un beau succès. Très beau salon à tous. Merci, bon festival à toutes et tous. Merci Romain, merci monsieur le maire. Alors, Alexandre, j'ai parlé de cinq restaurants. Est-ce que le compte est bon ? Quatre. Quatre et une maison d'hôte, c'est ça ? Une maison d'hôte. Il y en a un qui arrive, mais qui... Ah oui ? Oui, on est en train de... Il n'est pas encore, comment dire, exactement... Oui, tu ne peux pas nous en dire beaucoup plus. Il s'en sera sur la plage, comme je mets à côté, c'est pas au Touquet, c'est un mer-limon. Ça va s'appeler Surmer, on va y faire une cuisine de bord de mer. L'idée, ce n'est pas de posséder des restaurants, c'est l'idée de faire des choses ensemble avec mes équipes, de proposer des restaurations qui vont dans la bonne case et qu'à la grenière, il y a une cuisine de l'extra et dans les autres, un peu plus de l'ordinaire, mais qui sont aussi l'extra de certains. Chez Anecdote, le passé des plats de ton père, une brasserie, une maison d'hôte, un restaurant sur la plage, la déclinaison de tous les plaisirs de l'hospitalier, non ? Une espèce de déclinaison des manières de recevoir ? C'est ça. En vrai, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, on ne mange pas de la façon tous les jours. On a envie de zapper, comme on regarde la télé, comme on mange un plateau de fromage. On n'a pas envie de du fromage tous les jours. Et manger, c'est pareil. Ça s'adressait au moment du repas du quotidien, au repas des fois de l'ordinaire. J'ai commencé par la grenouillère, par cette haute cuisine, qui est une cuisine singulière, identitaire. Mais malgré tout, pour être un cuisinier complet, moi et mes équipes, on a besoin de penser à tous les sujets. Et ce n'est pas juste le fait de boucher toutes les cases. C'est-à-dire que quand on réfléchit dans une démarche de création, mais création, c'est juste des fois savoir réouvrir aussi un escoffier, qui est le livre emblématique de la grande cuisine française de référence. On peut travailler dessus et ça va nourrir un sujet ou l'autre, et pas que la grenouillère, mais plein de tous les autres sujets. Puisque l'appétit est à géométrie variable. Exactement. Alors, peut-être que pour rentrer dans l'esprit et entre les murs de la grenouillère, je crois que tu voulais nous montrer une vidéo. Voilà, on va démarrer. On aura deux petites séquences de cuisine. Pas de petites, mais on fragmente des choses. Donc on a deux séquences de plats fragmentés, un terre, un mer. Mais juste avant, on a une petite vidéo qui présente un peu notre travail au restaurant, avec tout en sérieux et en... C'est parti, permulaire. Voilà, je vous en prie. C'est bon, Sam? Oui, chef. C'est bon, je vais aller. Oui. Oui. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Humour, c'est un ingrédient assez important dans la vie. C'est essentiel. C'est essentiel. On va travailler les asperges. ... 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